Coucou les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve pour faire le point sur le programme Beauty Time dont je vous ai parlé lors de mon dernier LC Vlog Donc Beauty Time c'est le tout dernier entraînement sportif fait pour les femmes créé par Alex et PJ de la chaîne Body Time Donc Alex et PJ c'est deux coachs sportifs C'est deux mecs super sympas qui ont plusieurs chaînes Youtube dont une consacrée au sport qui est un peu au coeur de leur vie Ils ont créé par le passé plusieurs programmes sportifs mais c'est la première fois qu'ils proposent cette formule C'est à dire que contrairement à beaucoup de programmes vous n'avez pas seulement des entraînements PDF mais des vidéos à suivre en live pour faire vos entraînements et ça, ça change tout ! Donc il s'agit d'un programme qui coûte 59,90€ qui comprend un plan alimentaire qui va être destiné aux filles qui ont beaucoup de poids à perdre à celles qui ont très peu de poids à perdre et un plan alimentaire pour les personnes vegan afin de pouvoir adapter leur alimentation au programme sportif ça comprend également 40 recettes hyper simples à faire au quotidien qui sont filmées et sous format PDF ainsi qu'un programme d'entraînement sportif de 28 jours que vous pouvez suivre soit sur PDF soit sous format vidéo et ça c'est quand même vachement mieux Moi c'est la première fois que je vois un programme qui permet de faire ces entraînements en vidéo et je trouve que c'est mais tellement, tellement, tellement mieux J'ai déjà fait par le passé le Top Body Challenge j'ai déjà fait le Wonder Body Guide Ce sont des bons programmes qui vous permettent d'amener le sport dans votre vie mais moi ce qui me manquait c'est ce côté dépassement de soi dépassement de ses capacités c'est vrai que quand vous suivez un PDF rien ne vous empêche de faire une pause de quelques minutes de lire un texto, de traîner sur Instagram entre deux exercices et du coup la séance que vous deviez faire en une demi-heure vous la faites en une heure moi c'était un petit peu mon défaut là c'est comme des cours en salle vous suivez les vidéos en live vous avez Alex et PJ qui sont là pour vous booster vous avez le chrono vous avez les filles qui font les exercices en même temps que vous du coup c'est super super motivant vous lâchez rien, vous donnez tout et moi je me suis jamais autant donnée en sport je me suis jamais autant dépassée donc je suis juste ravie et super fière de moi du coup le programme Beauty Time c'est un programme de transformation sur 28 jours 28 jours c'est très court pour avoir une transformation physique ce qui fait que vous avez des entraînements tous les jours 7 jours sur 7 chaque jour vous vous connectez vous avez accès à la vidéo d'entraînement du jour vous avez sur 6 jours des séances alternées bas du corps, haut du corps et le 7ème jour c'est une séance qui est beaucoup plus light qui mélange cardio et étirement les séances font 40 à 45 minutes moi j'ai trouvé que c'était plutôt facile à caser dans son emploi du temps j'ai trouvé qu'en tout cas les séances passaient super vite vous avez pas le temps de vous ennuyer vous voyez pas le temps passer parce que vous êtes à fond de dents tout au long donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé le format par contre moi ce que j'ai trouvé plus difficile c'est de faire des entraînements 7 jours sur 7 en tout cas dans mon emploi du temps il faut savoir que je commence le travail à 7h30 donc je vais pas me lever plus tôt pour faire ma séance de sport le matin je me lève déjà à 6h30 donc je me vois pas mettre mon réveil à 5h par contre le soir je rentre plutôt tôt du travail généralement à 18h30 je suis chez moi donc c'est facile pour moi de faire du sport là où c'était un petit peu plus compliqué c'est quand j'avais des soirées prévues tout de suite après le boulot et là du coup la séance saute parce que j'aime quand même avoir une vie sociale je me vois mal refuser une invitation parce que j'ai ma séance de sport à faire donc je n'ai jamais réussi à faire mes 7 séances sur la semaine j'en ai toujours fait que 6 ceci dit j'ai pas trouvé ça dramatique on va en reparler juste après donc pour avoir des entraînements ultra efficaces et une transformation rapide en fait les entraînements sont faits sous forme de HIIT donc ce qu'on appelle les High Intensity Interval Training c'est à dire que vous allez faire des circuits de 3 minutes sur lesquels vous allez alterner 30 secondes d'un exercice musculaire avec 30 secondes d'un exercice cardio vous faites donc 6 cycles de 30 secondes puis il y a une pause la première semaine cette pause elle est de 1 minute entre chaque exercice puis ça va réduire de 10 secondes chaque semaine donc vous passez 1 minute, 50 secondes, 40 secondes et 30 secondes la dernière semaine moi j'ai l'habitude de faire du renforcement musculaire mais j'ai pas l'habitude de faire du cardio du coup je vous avoue que j'en ai chié mais le premier jour j'ai cru que j'allais vomir c'est très très cardio surtout les Leg D parce que finalement leurs exercices de musculation ça va être des squats sautés, des fentes sautés, des sumo squats sautés quand vous enchaînez ça avec des montées de genoux avec des talons de fesses, avec de la course sur place ça vous met mais à plat mais d'une force le premier jour j'ai vraiment cru que j'allais mourir j'en pouvais plus et puis très vite le corps s'habitue dès la deuxième séance mon corps m'a déjà moins fait payer il faut dire que les séances haut du corps sont un petit peu moins difficiles au niveau cardio parce que quand vous faites des abdominaux vous avez le temps de récupérer quand vous faites des exercices sur les bras vous avez le temps de récupérer donc c'est quand même plus facile moi j'ai trouvé chaque séance extrêmement complète parce que même si c'est ciblé plutôt bas du corps vous ferez un peu travailler les bras au niveau du cardio par exemple vous avez des exercices à donner des coups de poing ça vient tonifier les bras, ça vient tonifier la taille quand vous faites les séances haut du corps vous faites quand même travailler le bas du corps avec pas mal d'exercices du coup je trouve que chaque séance est complète et équilibrée je trouve qu'on s'ennuie pas, que c'est varié c'est extrêmement motivant parce que Alex et PJ sont là derrière à vous booster pour rien lâcher vous voyez le chrono qui défile vous voyez les filles galérer aussi sur la vidéo donc ça motive, ça booste moi j'ai vraiment trouvé ça génial parce que vous avez pas besoin de matériel à part un tapis vous arrivez quand même assez facilement à trouver 40 minutes pour vous occuper de vous dans une journée et puis vous vous éclatez quoi moi j'ai trouvé ça vraiment génial c'est à dire que ça défoule, ça relâche toutes les tensions vous finissez votre séance vous êtes en âge moi j'étais littéralement trempée à chaque fois mais vous vous sentez bien vous avez la montée d'un torphine qui arrive et vous vous sentez juste hyper détendu hyper relaxé et juste trop bien quoi donc voilà moi j'aime faire du sport, je suis plutôt sportive dans mon quotidien j'ai l'habitude d'en faire depuis longtemps mais c'est la première fois que je trouve un programme qui me procure autant de plaisir à faire du sport qui me donne envie de me dépasser, de progresser et c'est vrai que petit à petit j'ai vraiment vu les progrès s'établir j'arrivais de mieux en mieux à descendre le niveau des squats j'arrivais mieux à faire les pompes voilà c'est vraiment génial et ce qui est pas décourageant c'est que chaque exercice est adaptable à votre niveau c'est à dire que tout au long des séances vous pouvez adapter à votre niveau je pense que c'est pour ça que ça peut convenir vraiment à tout le monde tout simplement parce qu'une fille qui a jamais fait de sport elle va diminuer l'intensité elle va aller moins vite elle va faire des mouvements plus petits elle va faire moins de mouvements et une fille qui est hyper sportive elle, elle va y aller à fond elle va tout donner elle va y aller avec beaucoup plus d'intensité donc chacune à notre niveau on peut donner notre maximum ce qui est bien aussi c'est que chaque exercice il nous explique des alternatives si vous y arrivez pas par exemple moi je sais pas faire une pompe sur les pieds c'est mort c'est impossible je peux faire des pompes sur les genoux mais je vais pas pouvoir en faire 10 donc à chaque fois il vous explique qu'il y a que à rapprocher les genoux et donc vous pouvez continuer à faire l'exercice ce qui fait que vous vous retrouvez pas découragé à vous dire bah ça y est j'arrive à rien faire je suis une bonne à rien c'est bon j'y arriverai jamais je laisse tomber non au contraire ça vous booste à progresser à continuer à tout donner et donc moi j'ai trouvé qu'à ce niveau là le programme a été extrêmement bien fait et le fait d'avoir le coach qui vous l'explique bah vous abandonnez pas en fait vous restez au taquet ce que j'ai bien aimé également c'est qu'on progresse vraiment assez vite moi j'ai trouvé que rapidement je me sentais plus à l'aise au niveau du souffle rapidement j'avais plus d'énergie rapidement je me sentais mieux et j'arrivais à me donner donc c'était vraiment cool je dirais que les petits points négatifs pour moi c'était que j'avais jamais sué autant de ma vie mais c'est à dire que j'ai fini chaque entraînement trempé surtout que j'ai fait ça pendant la canicule il y a des jours il faisait 35 degrés j'avais la clé derrière moi pour essayer de ventiler pendant que je faisais les entraînements donc comment vous dire les cheveux ça a été compliqué à gérer parce que je finissais avec les cheveux entièrement mouillés j'ai jamais fait aussi souvent des shampoings de ma vie c'était compliqué aussi un peu au niveau des fringues de sport parce que je me changeais tous les jours et que j'avais pas assez de fringues donc j'ai passé ma vie à faire des machines donc voilà au niveau de la logistique là où j'ai un petit peu buté par contre j'ai trouvé que j'avais pas trop de courbatures parce que le fait d'alterner des exercices de renforcement musculaire avec du cardio finalement j'ai trouvé que ça éliminait un petit peu les courbatures donc j'étais jamais à pas pouvoir marcher comme je me retrouvais au début quand je faisais le top body challenge où franchement j'arrivais même plus à me lever de ma chaise j'ai trouvé que même si les entraînements se faisaient pas en musique il y a juste une petite musique de fond on était quand même à fond d'encre c'était vraiment un entraînement grâce à Alex et PJ par contre le petit point négatif c'est que d'une semaine à l'autre les entraînements se répètent c'est à dire que l'entraînement du lundi de la première, deuxième, troisième et quatrième semaine sont les mêmes simplement comme le temps de repos se raccourcit ils ajoutent petit à petit des exercices mais ils l'ont filmé qu'une fois ce qui représente déjà un boulot de malade on est d'accord mais du coup les petites blagues au bout d'un moment on s'en lasse c'est à dire qu'Alex et PJ c'est deux gars qui sont super sympatoches qui sont tout le temps en train de déconner la première fois vous entendez la blague vous vous marrez la deuxième fois vous vous dites putain c'est bizarre j'ai déjà entendu ça la troisième fois vous faites la blague avec eux donc ça je dirais que c'est juste le petit reproche c'est qu'à la fin moi je connaissais les séances par coeur donc voilà bon en réalité c'est pas si gênant que ça et je pense que vous l'avez compris j'ai vraiment adoré ce programme franchement ça m'a rendu accro au sport c'est à dire que tous les jours j'ai envie de faire ma séance et j'y vais avec joie au lieu de me dire mince il faut que je fasse du sport là j'ai hâte de faire ma séance et rien que ça je trouve ça génial simplement j'ai été coupée dans mon élan c'est à dire que fin de troisième semaine je me suis blessée je suis mal retombée en fait et je me suis tordu la cheville le truc tout con je me suis fait une entorse ce qui fait que depuis 10 jours je ne peux plus faire le programme duty time j'ai pas pu faire la quatrième semaine et vous n'imaginez même pas le degré de frustration que ça me procure je suis juste dégoûtée j'ai qu'une envie c'est de recommencer donc là je me travaille avec un truc pour maintenir ma cheville et essayer que ça guérisse plus vite mais voilà ça fait 10 jours et je boite encore un petit peu en marchant donc ça sent pas très bon je pense que la pause va être un peu longue ceci dit en 3 semaines j'ai déjà commencé à avoir des résultats et ça fait 10 jours que j'ai arrêté et je ne les ai pas perdus alors j'ai pas rien glandé entre temps c'est à dire que j'ai continué à faire du renforcement musculaire sur les zones où ça sollicitait pas ma cheville donc j'ai fait les fessiers, les abdos, les bras mais j'ai pas du tout pu continuer le cardio parce qu'il y a aucun cardio que je peux faire sans utiliser ma cheville donc voilà pour être honnête je ne pense qu'à une chose c'est reprendre le programme je pense que je vais l'enchaîner une deuxième fois tellement ça m'a plu et tellement c'est génial mais je pense que maintenant ce qui vous intéresse de savoir c'est quels résultats j'ai obtenus donc pour parler des résultats on va remettre les choses dans le contexte je fais 1m72 je pèse en moyenne 54-55kg donc concrètement je n'ai pas de poids à perdre à proprement parler ce qui fait qu'au niveau du programme alimentaire je ne l'ai pas suivi le programme alimentaire je l'ai trouvé assez restrictif c'est à dire que il y a plein de choses que vous devez pas manger ou que vous devez manger en quantité modérée moi j'avais pas du tout envie de faire attention à ça parce que je mange au quotidien de façon saine de façon équilibrée je ne mange pas de produits transformés je ne mange pas de charcuterie je ne mange pas de chips je ne mange pas de gâteau je veux dire voilà moi un repas de chips chez moi ça va être le midi par exemple des pâtes complètes avec une sauce tomate maison et des crevettes sautées le soir ça va être une salade donc voilà j'estime que je n'ai pas d'effort à faire au niveau de l'alimentation et par exemple ne pas manger d'avocat ou de mozzarella pendant un mois pour moi c'était pas envisageable et je pense que vu mes objectifs c'était pas forcément nécessaire donc au niveau alimentation simplement ce que j'ai fait c'est que j'ai arrêté de grignoter de façon compulsive j'ai arrêté de manger du pain avant le repas le midi et j'ai arrêté les grignotages et je pense que c'était déjà pas mal donc j'ai pris des photos avant j'ai pas pris les photos après parce que je pense que je reprendrai des photos plutôt une fois que j'aurais refait une boucle parce que même s'il y a eu des changements je pense que c'est pas suffisamment flagrant sur mon corps pour que je vous montre des photos et puis je suis pas sûre de vouloir vous montrer mon cul honnêtement par contre j'ai pris les mensurations donc au début du programme je faisais 55,5 kg voire flirter avec les 56 j'avais pris 1 kg pendant les vacances aujourd'hui je fais 55 kg voire 54,5 kg au niveau du tour de bras j'ai perdu 1 cm j'avais 27 cm de tour de bras maintenant j'en suis à 26 au niveau du tour de taille je suis passée de 63 à 61 donc j'ai perdu 2 cm au niveau des hanches alors moi je mesure les hanches au niveau des poignées d'amour là où j'ai besoin de perdre parce que moi je stocke au niveau des hanches et de la culotte de cheval donc au niveau des hanches j'ai perdu 2 cm je suis passée de 83 à 81 yes ! et ça on le sent bien dans les jeans et au niveau des cuisses j'ai perdu 1 cm je suis passée de 54 à 53 donc certaines vont peut-être pas trouver ça énorme mais sur une personne qui a pas vraiment de poids à perdre et en 3 semaines moi je trouve que c'est quand même assez ouf surtout que je vous disais que là ça fait 10 jours que j'ai pas pu continuer le programme Beauty Time et j'ai repris mes mensurations ça n'a pas bougé au-delà de ça j'ai trouvé aussi que ma cellulite s'est vachement lissée à l'arrière des cuisses et des fesses elle est quand même vachement moins apparente à l'oeil et donc ça je suis juste ravie j'ai qu'une envie c'est de continuer les efforts pour continuer à avoir cette transformation là ma mère et ma soeur m'ont dit que mes jambes se sont affinées et que mes fesses ont bombé donc ça c'est plutôt cool aussi et je trouve que j'ai le ventre qui commence un petit peu à se tracer au niveau des abdominaux du haut ce qui m'est jamais arrivé de ma vie j'ai jamais vu mes abdos je peux pas dire que je vois mes abdos mais je trouve qu'on commence à voir la forme des abdominaux sur la moitié supérieure du ventre donc voilà moi je suis ravie j'avais jamais vu ça sur moi et au-delà de ça je me sens plus forte je me sens plus en forme j'ai plus d'énergie j'ai plus de souffle et ça c'est juste fabuleux au quotidien ça m'a aussi permis de pratiquer le sport d'une façon hyper positive où j'y prenais vraiment du plaisir donc voilà pour moi le programme Beauty Tan c'est une vraie réussite j'ai qu'une envie c'est de pouvoir reprendre et pouvoir continuer à consolider ses résultats pouvoir continuer à brûler la graisse et à construire du muscle franchement c'est un programme que je peux que vous conseiller quel que soit votre niveau de sport parce que les exercices sont assez simples sont adaptables à tous les niveaux qu'il n'y a pas besoin de matériel certes c'est 59,90€ pour un mois mais comparé à l'abonnement d'une salle de sport bah c'est pas si cher que ça après si vous souhaitez enchaîner sur un deuxième mois c'est plus que 39,90€ mais après vous pouvez continuer simplement avec les PDF à la maison et un chronomètre même si moi je trouve que c'est vachement moins motivant alors ce qui est rigolo c'est que mon chéri a bien aimé avec CPJ s'est mis du coup à suivre leur chaîne s'est mis à faire leur programme d'entraînement à domicile sans matériel pour les mecs et ça lui plaît vachement bien et il commence à avoir des résultats entre temps ils ont sorti également pour les hommes le programme Wolf qui est l'équivalent masculin du programme Beauty Time avec pareil les vidéos le programme alimentaire etc donc voilà c'est bon à savoir si jamais vous avez des chéris qui ont envie de se remettre à fond dans le sport sinon je voulais vous parler de deux produits somatolines cosmétiques que j'ai reçus pour test et que donc j'utilise en ce moment en combinaison avec mes séances de sport le premier il s'agit du détox amincissant nuit qui est lipolitique, drainant et détoxifiant en fait c'est une crème à appliquer sur toutes les zones où vous souhaitez mincir et éliminer du gras qui est basé sur le principe que les toxines qui sont stockées dans nos graisses nous empêchent d'éliminer les cellules graisseuses parce que sinon on aurait trop de toxines dans le sang donc ce produit contient un détox complexe qui permet d'éliminer les toxines afin de favoriser dans un second temps l'élimination des cellules graisseuses on nous dit que c'est un produit qui permet d'amincir jusqu'à 2,9 cm en 15 nuits je vous avouerai que là ça doit faire 10 jours que je l'utilise et mes mensurations n'ont pas bougé après moi je trouve que ce genre de produit souvent c'est un peu tricheur dans le sens où souvent c'est l'action drainante qui permet d'éliminer de l'eau et donc qui va faire qu'on va avoir une perte centimétrique plus que l'action amincissante sur les tissus graisseux parce qu'en 10 jours je pense pas que ça puisse suffire à avoir une action en tout cas je l'utilise religieusement parce que je me dis que ça peut pas faire de mal, que ça peut que aider donc je l'applique sur les cuisses, les hanches et le ventre tous les soirs au niveau de l'odeur c'est comme le somatoline cosmétique classique là le 7 nuit ça a cette odeur un petit peu de plante un peu forte qui est pas désagréable suivant les jours si j'ai pris une douche chaude avant ça chauffe, ça picote et ça devient tout rouge vous inquiétez pas c'est pas une réaction allergique c'est juste le produit qui pénètre et qui réagit mais ça peut être un peu impressionnant quand on s'y attend pas en tout cas moi j'ai toujours utilisé les produits somatoline cosmétique et ça m'a toujours fait ça de temps en temps ça me le fait pas tous les jours c'est plus suivant comment les pores sont ouverts ou pas et donc la journée j'utilise leur Use & Go le spray huile minceur non gras à l'absorption rapide qui amincit la silhouette et tonifie les tissus cutanés c'est vrai que conjointement au programme j'avais envie de tonifier ma peau et donc ce petit spray aide bien je l'applique le matin parce que c'est vrai que c'est facile de s'habiller par dessus ils disent que le spray est non gras alors c'est une huile relativement sèche on va pas dire que c'est pas gras du tout ce serait un petit peu mentir franchement mais ceci dit c'est pas du tout gênant à utiliser donc ils nous disent de l'utiliser tous les matins pendant 4 semaines moi là ça doit faire à peu près 10 jours donc voilà pour le moment j'ai pas grand chose à dire à part que j'ai les jambes qui sont bien douces que ça a tendance à aider à tonifier la peau que ça peut que aider dans mon amincissement et dans la perte de cellulite donc c'est pour ça que j'ai décidé de tester ces produits ce que je vous propose c'est que je vous referai un point lors du prochain LC Vlog que ce soit sur les produits Somatoline Cosmetics ou sur ma reprise du programme Beauty Time parce que je compte bien réenchaîner une deuxième fois donc voilà les filles j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que cette vidéo vous aura été utile je vous fais de gros gros bisous à toutes prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Ciao Ciao